Salut à tous, c'est NOS pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à changer les DNS sur votre carte réseau. Donc à quoi ça sert de changer les DNS ? Certaines fois, chez certains fournisseurs d'accès, il y a des problèmes de DNS qui vous empêchent de résoudre le nom. C'est à dire que par exemple vous voulez aller sur google.fr, les DNS ne peuvent pas résoudre le nom parce qu'il y a un problème. Donc il faut se connecter avec l'IP de Google, ce qui est plus qu'embêtant. Donc on va changer nous les DNS manuellement. Donc les DNS, il existe des DNS, il y a OpenDNS qui est assez connu, il y a les DNS de Google. Donc nous on va utiliser les DNS de Google. Donc je vais vous montrer le tuto sur 7.fr et sur XP. Donc sur 7, c'est très simple, vous cliquez sur votre petite icône de réseau, ouvrir le centre de réseau et partage, comme ceci. Modifier les paramètres de la carte. Et donc là, j'ai mes connexions. Donc la connexion au réseau local, c'est à dire, vu que je suis branché avec un câble RJ45, c'est ça. Si vous avez la Wi-Fi, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de marquer connexion au réseau local, il y aura marqué connexion Wi-Fi. Donc vous faites clic droit, propriété. Ici avec le curseur, vous descendez. Vous allez sur protocole internet version 4, TCP, IPv4. Vous cliquez sur propriété. Alors ici, vous ne touchez pas, vous laissez obtenir une adresse IP automatiquement. Et vous cliquez sur utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Donc des DNS, vous tapez sur Google OpenDNS et vous allez voir les DNS de OpenDNS. Nous, on va se servir des DNS de Google qui sont 8.8.8.8 et en auxiliaire 8.8.4.4. Donc ça, c'est les DNS de Google. Donc c'est utile si vous... Bon, il y en a qui les utilisent tout le temps. Moi, je n'utilise que quand j'ai des problèmes de DNS ou j'ai des problèmes pour résoudre les adresses sur Internet. Voilà, donc je vais vous montrer la même chose maintenant sur Windows XP. Donc voilà, donc vous cliquez sur démarrer, tous les programmes, accessoires, communication et connexion réseau. Donc on retrouve exactement ce qu'il y a sur 7, connexion réseau local. Vous faites clic droit, propriété, protocole Internet TCPIP, propriété. Et là, vous rentrez les DNS. Hop, voilà. Donc c'est un petit tuto assez court et qui peut aider certaines personnes qui ont des problèmes de DNS. Donc voilà, merci à tous.